Chers amis, bonjour. Je suis présidente de l'ARG France, comme vous le savez, depuis mars 2017, et je succède à Roger Pierret, ici présent, et je voudrais remercier d'abord le conseil d'administration de m'avoir élue. Je suis fière de porter haut les couleurs de l'ARG France, et je voudrais d'abord dire que je suis moi-même porteuse d'une polykystose rénale dominante, maman de trois enfants et grand-mère de deux petites filles que j'adore. J'ai actuellement un peu plus de temps pour m'occuper de l'ARG France, en raison de la cessation de mon activité, et je voudrais insuffler à l'association une politique dynamique pour continuer nos actions sur l'information et la recherche sur les maladies renouveles génétiques. Notre conseil scientifique a été longtemps présidé par Dominique Chauveau, le professeur Dominique Chauveau, du CHU de Toulouse, qui a longtemps œuvré et qui est, c'est une grande nouvelle aujourd'hui, parce que je suis très fière d'annoncer que c'est le professeur Georges Deschènes, ici présent, qui prend le relais à la tête de ce conseil scientifique. Le professeur Georges Deschènes, pardon, est néphropédiatre, éminent spécialiste de la physiologie rénale à l'hôpital Robert de Bray de Paris, si je ne me trompe pas, je voudrais aussi remercier, je tiens à remercier le professeur Pierre Cochat, qui nous reçoit dans sa belle université, Claude Bernard Lyon 1, c'est une maîtrise, qui est félicite pour le programme scientifique que vous allez découvrir aujourd'hui, avec des intervenants, des intervenants, je cherche le mot, prestigieux, pardon. Je voudrais aussi remercier tous les bénévoles qui ont contribué à l'organisation de cette belle journée, remercier tous les médecins locaux, je ne vais pas tous les citer, mais ils sont souvent là, locaux, enfin de la région, qui ont fait une belle communication pour que nous soyons aussi nombreux ici, aujourd'hui. Mais surtout, je voudrais vous remercier, vous les familles, d'être ici présentes. Alors, profitez bien de cette journée, n'oubliez pas de vous inscrire si vous n'êtes pas encore adhérent à l'association, parce que nous cherchons des bénévoles et des adhérents, et des sponsors. Et je vais laisser maintenant la parole au professeur Pierre Cochat, qui nous accueille dans sa belle diversité, dans sa belle capitale, cette belle ville, pardon, je vais trébucher, qui fut la capitale des Gaules. Voilà, Pierre Cochat. Merci. Merci beaucoup, madame la Présidente. Je suis ravi que vous entaliez votre mandat à Lyon. Je suis ravi que Georges aussi soit notre nouveau Président du Conseil scientifique. Donc, bienvenue à Lyon. Certains d'entre vous sont de la région, j'en ai reconnu. Et pour tous ceux qui ne sont pas de la région, j'espère que vous passerez un petit séjour prolongé au-delà de cette réunion, dans notre belle ville, qu'on aime beaucoup. Je le dis volontiers, je ne suis pas lyonnais, donc je peux vanter de vivre dans cette ville que j'ai totalement adoptée à 300%. La faculté, j'y suis très attaché, c'est celle où j'ai fait mes études, c'est celle où j'exerce toujours actuellement. C'est une belle faculté, le monument est classé historique. Il a été construit par Tony Garnier, comme l'hôpital Edouard-Réaillot à côté. C'est un grand architecte de la perlée de l'Art des Cônes, un musée Tony Garnier que je vous invite à visiter, un musée en partie en plein air, qui mérite vraiment des tours que beaucoup de Lyonnais ne connaissent pas. Et je vous le dis aux Lyonnais, si vous ne le connaissez pas, il faut aller visiter d'urgence. L'autre chose que je voulais vous dire, sur le plan plus allergé, c'est deux bonnes nouvelles. Nous avions un centre de référence, vous savez qu'il y a eu un renouvellement de toutes les centres de référence maladies rares, et le centre de référence qui nous concerne, qui s'appelle Néphrogome, a été renouvelé, on en est ravis. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un appel d'offres au niveau national pour créer des plateformes de génétique moléculaire, notamment de NGS, vous savez, c'est la technique d'identification du génome à haut débit. Et il y a eu une grosse concurrence, il y a eu 13 candidatures, et le budget étant énorme, il était limité, et deux CHU ont été retenus, Paris et Lyon. Donc on a une plateforme qui s'appelle ORAGEN à Lyon, qui va permettre de développer énormément, à la fois la cancérologie, c'est vrai parce que la cancérologie est extrêmement concernée par ces technologies, et les maladies rares. C'est les deux grandes orientations qui sont affichées à Lyon, c'est cancéro-maladies rares. Pas forcément renal rares, mais notamment renal rares. Donc on est en plein dans la cible de ce projet, dont on est absolument ravis. Vous m'avez remercié pour le programme scientifique, c'est gentil, je ne suis pas rien, parce que c'est une décision globale, ça a été fait avec le conseil scientifique, les acteurs de l'IRG, on a eu plusieurs discussions là-dessus, et c'est un programme qui était, on l'espère, le plus consensuel possible, destiné à répondre à vos attentes. L'avantage de ces réunions, c'est qu'il faut essayer de faire en sorte que les orateurs ne soient pas trop bavards, et qu'on ait du temps pour discuter, y compris pendant les pauses, et malheureusement, je vous présente des excuses à l'avance pour des raisons personnelles, je ne pourrais pas rester, parce qu'on a aujourd'hui des amis allemands qui sont de passage à Lyon uniquement aujourd'hui, donc je voulais passer un petit peu de temps avec eux. Donc je vous souhaite une bonne journée, encore une fois, bienvenue, j'espère que vous aurez du temps pour visiter Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que par un temps comme ça, c'est exceptionnel à cette période, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements